L'eau constitue une ressource indispensable pour garantir une production des cultures. Dans les régions naturelles de Limbo et du Mossos, le Royaume de Belgique, à travers le programme d'appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole du Burundi, Payosa Denabel, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Minéagri, a contribué à l'augmentation de l'eau. L'augmentation des superficies irriguées et leur valorisation à travers une gestion durable de l'eau. Le programme a également procédé à l'aménagement des bassins versants environnants pour la protection des investissements hydroagricoles. La mise en place des associations des usagers de l'eau, AUE, et leur regroupement en une fédération, FAUE, a contribué à la résolution pacifique des conflits préexistants issus de la gestion de l'eau d'irrigation. Le barrage de Nyamagana, construit de façon moderne, distribue l'eau dans le périmètre irrigué qui couvre les communes de Rugombo et Ouganda. Dans une logique d'augmentation de la disponibilité de l'eau d'irrigation dans la région naturelle de Limbo, le programme Payosa a entrepris la réalisation de deux barrages supplémentaires. Le premier est en construction sur la rivière Mouhira et vient en complément de celui de Nyamagana. Le second, lui aussi en cours de construction en aval sur la même rivière, permettra d'élargir les superficies irriguées de la zone Lusiga de moins 400 hectares supplémentaires. Le premier est en cours de l'eau d'irrigation. Dans la région du Mosso, le programme a également réalisé des aménagements hydroagricoles desservant près de 1 053 hectares dans les marais de Nyamabouye, Nyabigozi et Mousasa, engendrant une augmentation de la production risicole à travers notamment l'introduction de la double saison risicole. Pour que le périmètre soit correctement irrigué et que les investissements bénéficient à l'ensemble des exploitants concernés, il est essentiel d'avoir une gestion adéquate de l'eau. C'est le rôle de la Fédération des associations des usagers d'eau, FAYUE en sigle, dans le cadre d'une convention entre le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage et la FAYUE. C'est le rôle de la Fédération des usagers d'eau, C'est le rôle de la Fédération des usagers d'eau et de la Fédération des usagers. C'est le rôle d'eau, C'est le rôle de la Fédération des usagers d'eau, C'est le rôle d'eau, C'est le rôle de la Fédération des usagers. Dans la même logique et afin de faciliter l'exploitation des marées, Payosa a également contribué dans la construction de pistes qui, en plus de faciliter l'accès aux marées, permettent une évacuation rapide et dans de bonnes conditions des récoltes vers les zones de consommation. Dans l'optique de lutter contre l'érosion et pour la protection de ces aménagements hydroagricoles, le programme Payosa appuie les groupements de gestion forestière, GGF en sigle, à travers le renforcement des capacités pour la préservation de l'environnement et le reboisement des collines surplombant les marées. Une gestion commune tripartite entre les GGF, les communautés et le ministère a été introduite. La grande conservation de l'érosion et les langues sont confiés sur le rené. Les ministère a été内és pour les récoltes pour l'éviter de les démarches de l'arrivée et de l'avion, les parents ont été amenés à leur béné, les gens se voient tenían en particulier pour leur soutenir. Ils ont reconnu les récoltes pour leur soutenir les встречes à leur soutenir, les étudiants et les arts de la plaine de l'érosion, les enfants sont beaucoup d'érosion et son de soutenir les musiques, Sous-titrage Société Radio-Canada